Tu montes, 2, tu descends en sortant les fesses, 3, 4, tu campes, 5, 6, tu reviens, 7, tu pars par les coudes et... J'ai trop commencé, j'en peux plus. J'en peux plus la faire voir. Cléopâtre, c'est le dernier spectacle musical de Kamel Wally, mais c'est surtout l'histoire d'une véritable aventure humaine. Plus de 3 ans pour trouver les 9 millions d'euros de budget et les 150 personnes indispensables pour réaliser la plus grosse production de l'année. L'histoire d'un succès qui a fait couler des litres de sueurs et de larmes. Ça a été un spectacle, voilà, il a mis du temps à arriver, il a été repoussé 2 fois de 6 mois. Aujourd'hui il est là, j'en suis super fier, je suis fier de chacun d'entre vous. L'idée même de cette Cléopâtre en spectacle musical est née il y a bien longtemps dans la tête du chorégraphe Kamel Wally. Au collège, c'est son prof d'histoire qui lui donne le déclic. Et ce rêve est devenu réalité. Août 2008, il y a 6 mois, début de l'aventure en région parisienne. C'est dans la Starac que Kamel a le coup de foudre professionnel pour sa Cléopâtre, Sophia. On commence à voir ce premier jour. Enfin du concret. Du concret que la jeune chanteuse attend depuis bientôt 3 ans. Bonjour tout le monde et bienvenue. Il y en a quelques-uns qui connaissent cette salle parce que toutes les créans on les a faites ici. Et d'autres qui ne me connaissent pas. Donc déjà, bienvenue à tous et plus particulièrement ceux avec qui je n'ai jamais travaillé. Kamel Wally, 37 ans, est vite devenu un faiseur de spectacles musicaux à succès. Pour sa première mise en scène, il n'a que 15 ans. Depuis, il a fait du chemin. Les 10 commandements, autant en emporte le vent, le roi soleil. Les comédies musicales, il connaît bien. Son nouveau défi, adapter Cléopâtre. Dominique, levez-vous. La grande prêtresse, Dominique Magloire. Sophia, qui est donc voilà, Cléopâtre. Chris, Christopher Steele qui va faire donc le rôle de Jules César. Florian, qui va jouer le rôle de Marc-Antoine. Mais aussi à la droite de Chris, Amélie qui joue la jeune Octavie. Et Mehdi, alias Tolémée. Aujourd'hui, c'est le premier jour des répétitions. Et dans six mois, ce sera la première en public. Kamel Wally n'a pas de temps à perdre. Sa première mission, apprendre à ses 50 danseurs les chorégraphies qu'il a d'abord travaillé en studio avec ses deux assistantes. Pour réussir, il doit avant tout souder son groupe. Hier encore, la plupart des danseurs, comédiens et chanteurs ne se connaissaient pas. Ils vont devoir vivre et travailler ensemble pendant plus de deux ans. Si il y a un vrai enjeu, pour moi, c'est qu'il y a un esprit d'équipe qui se forme. Après, il n'y a aucun autre enjeu particulier. C'est que la rencontre se fasse le plus rapidement possible. Voilà, c'est important. Ce discours très professoral de Kamel, c'est normal pour tous. Cette journée a des airs de rentrée des classes. Même pour Sophia, qui prépare pourtant son rôle de Cléopâtre depuis des mois. Ça commence dur, j'adore. Ça dérouille un peu parce qu'on n'a pas fait de danse depuis un petit moment. On était tous en vacances. Mais voilà, on commence à retrouver nos petites marques et ça fait du bien. Dans la bonne humeur ? Oui, ça toujours dans la bonne humeur. De toute façon, ça ne change pas. Pour la danseuse Tatiana, les exercices physiques ne sont qu'une simple formalité. La veille, elle terminait six mois de tournée avec la chanteuse Kylie Minogue. On a tous hâte de commencer vraiment concrètement, de savoir qu'à priori, on va apprendre quelque chose d'assez difficile pour la mémoire. Donc, on va se concentrer. Et non, ouais, ça fait toujours bizarre de commencer un projet parce qu'on part de rien. Et puis, en janvier, il y aura deux, trois heures de spectacle. Donc, c'est super excitant. Six mois pour préparer une grosse comédie musicale, même pour Kamel Wally, c'est peu. Du coup, les ateliers s'organisent. Et pendant que Sophia et les danseurs apprennent déjà les chorégraphies imaginées par Kamel... Les comédiens, eux, commencent par des exercices d'improvisation avec Guillaume, le prof de théâtre. C'est des parents qui triment. On est dans une famille qui triment. Et voilà, et là, ce soir, il y a ce conflit-là. OK ? Tu ne fous rien. Dans le rôle du père énervé Christopher Stills, ce chanteur élevé entre Paris et Los Angeles interprète César. Tu es comme ça. Tu traînes les pieds. Tu ne fous rien. Qu'est-ce que tu vas devenir ? Il chantera, bien sûr, mais, et c'est une première pour lui, il jouera aussi la comédie. T'as fait quoi ? T'as fait quoi ? Ça n'a jamais été là. Et toi, qu'est-ce que t'as ? Dis-moi ce que t'as. Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi ? Et pourquoi toujours au boulot, Alexandre ? C'est bon, t'as pas besoin de queuner, là, tu me saoules. Regarde-nous un petit peu quand on parle et arrête de nous traiter comme ça. Stop, coupez. Merci, merci, merci. Qui suis ? C'est exactement ça. Tu es chantera. Là, on vient de toucher à quelque chose d'essentiel. On vient de toucher à ce que j'attends de vous sur tout le spectacle et sur tous vos personnages. C'est la sincérité et l'émotion. Chris, pourquoi le père ? Parce que César, évidemment, il a ce rôle de père par rapport à Ptolémée. Quand il va lui dire, tu vas te marier avec ta sœur, sans ça, tu quittes l'Égypte et tu n'es plus sous mon autorité. Et je te bannis. Là, on a eu César. Pendant ce temps-là, Kamel a déjà attaqué les choses sérieuses avec Sofia. Toi, tu tournes. En arrivant là, il te projette, claque, tu arrives assise sur lui. Se porter, c'est un exercice particulièrement difficile. Ce sera le moment le plus spectaculaire de la chorégraphie de Kamel. Sofia, on pense tout de suite que quand tu t'assoies, tout de suite, bam, assis, lève tes genoux et sors les clés en arrière. Il ne sait pas si Sofia réussira à le reproduire facilement. Ce premier test est donc capital. Si Sofia n'y arrive pas, il faudra créer un autre mouvement. On fait des trucs de dingue, là. C'est bien parce qu'on se casse les figures 15 fois. Ça me rappelle Roxane. Quand on avait bossé pour la tournée de Starrex, c'était un peu pareil. On expérimentait, on faisait plein de trucs. Et on se rendait compte sur place si c'était possible ou pas. Alors je tombais évidemment 15 fois. Mais ils savent me retenir, donc je tombe toujours très bien. Il ne me fait jamais mal. Ses débuts sont très prometteurs et prouvent que Sofia est bien partie. D'autres, comme Chris, redoutent ce qui les attend. Ça rigole bien, on est en train de se parler des bleus qu'on va recevoir, des coups de tête en se jetant dessus les uns les autres dans l'espèce de choréographie de fou que nous faisons Camel. Donc c'est très bien, c'est encourageant. Après des heures de répétition, une bonne surprise attend Sofia aujourd'hui. C'est son anniversaire, elle a 24 ans. Et ça, Hakim, le coordinateur artistique du spectacle et Camel, ne l'ont pas oublié. Oui ! Oui ! La première dans le gâchette. Il est chiant à la barre de feu. Alors, s'ouvrez-vous les deux sous les téléphones. Oui ! Oui ! Il y a une version qui fait aussi. Oui ! Il y a un peu près, ça, il s'est marqué par un événement. Et si Kamel n'oublie pas l'anniversaire de la star de son spectacle, c'est tout simplement parce qu'entre eux, c'est juste la fusion professionnelle. Leur première rencontre remonte à 7 ans pendant la Star Academy. Il est prof, elle est élève. Mais la vraie surprise, c'est que Sophia n'a pas attendu de le croiser pour avoir le béguin pour le chorégraphe. Moi, j'étais en terminale au Maroc et je regardais la star à la télé. Et je faisais les cours de danse de Kamel dans la chambre de ma mère, devant la télé. Et je sentais qu'il y avait quelque chose puisque j'ai cette scène. J'avais un groupe d'amis, de copines, on était toutes danseuses. Et on regardait la star à qu'ensemble et on était là, on rencontrait Kamel. Et je leur avais dit, vous verrez les filles un jour, je rencontrerai Kamel. Et voilà, tu vois, donc moi, c'était déjà... Moi, j'avais déjà 17 ans. Et c'est pour ça que le goût de cette victoire-là, de faire tout ça, a un goût tellement merveilleux. Parce que ça ne date même pas de la Star Academy, ça date d'avant. Ça date des phrases que tu lances comme ça quand tu es jeune et que tu rêves en disant « Moi, Léonard du Capriot, je le rencontrerai. » Moi, je l'ai dit, je l'ai fait, tu vois. Moi, c'est très vite les premiers cours sur Star Academy, les premières réalisations. Mais pas le casting, j'adore quand tu m'as dit ça. Il m'a dit qu'il ne m'avait même pas vu au casting. Transparente. Non, pas transparente, parce que je me souviens que tu étais venue vers nous, le jury et tout ça. Mais je n'ai pas eu le flash tout de suite. Et puis, premier tableau, elle n'aurait jamais dû faire ce qu'elle a fait. C'est qu'elle s'est éclatée, elle a été démonte dès le premier tableau. Et après, ça a été juste... C'était bien. Voilà, ça, on a été, mais très, très loin. Et heureusement que Sophia aime aller loin, elle n'imagine pas encore ce que Kamel lui réserve. Plus que cinq mois avant la première, déjà, la troupe se soude. Et les fameux portées de Sophia sont aujourd'hui encore plus compliquées. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Kamel Wally est exigeant. C'est magnifique, mais c'est très, très difficile. Très, très dur, mais ça va être très, très bon. Vous vous êtes fait mal pendant les répétitions ? Oui, je me suis fait mal. Mais on s'est tous fait mal, je crois, on s'est tous, parce qu'on se donne vraiment tous à fond. Et comme on savait qu'on n'avait que 20 jours, on est vraiment allé peut-être trop même. Et puis voilà, on s'est blessés un peu partout, les pôles surtout. Mais je m'en fous, j'adore. Et Sophia devait être au point, car aujourd'hui est un jour déterminant dans la vie de Cléopâtre. Si on tourne, on refait ou on continue comme... C'est maintenant que Kamel Wally doit présenter son travail à ses producteurs. Pas le choix, le rendez-vous est important. Même Jean-Claude Camus est présent. Et l'homme est un pro. Il se cache derrière chaque concert de Johnny Hallyday depuis 35 ans. Au programme, 8 tableaux sur les 22 que comptera le show définitif. L'examen d'entrée semble réussi. Tout le monde a le sourire, même le producteur exécutif. Je suis transporté, on va dire. Vraiment transporté. Je crois que Kamel a fait un travail extraordinaire. Que son équipe... Et on a une Cléopâtre... Il dépasse tout ce que j'attendais. On sera près de toi, je peux te dire. On a toujours de soutenir. Vraiment, ça me fait beaucoup. Ça, c'est 10% de l'endroit où on va aller. Une fois rajouté dans le décor, les costumes, la totale, ça va prendre encore une autre dimension. Là, on voit tout à plat, mais il y aura des niveaux différents et tout ça. Donc ça prendra encore une autre dimension. Mais bon, si déjà, ils sont contents là, c'est cool. Allez, bravo à tous. Prochaine étape, le showcase. Kamel et sa troupe doivent maintenant séduire la presse. Et pour la danse Statiana, c'est un moment stressant. La pression monte peut-être par rapport au showcase, parce que ça va être la première chose concrète qu'on va montrer. Mais oui, forcément, forcément, la pression monte. Plus que 4 mois avant la première, le gros de la troupe a donc un rendez-vous important. Pour la première fois depuis le début de leur aventure, les artistes vont présenter leur travail à un parterre de journalistes qui doivent impérativement repartir séduits. En coulisses, la chanteuse lyrique Dominique se chauffe la voix. Sophia fait un dernier raccord maquillage. Pendant que les danseurs patientent dans le couloir, Kamel, lui, s'active sur la scène. C'est un showcase qui doit présenter l'album. Mais en même temps, l'amalgame, c'est que les gens vont croire que c'est un peu le spectacle. Et ça n'est pas le spectacle. Je dirais que c'est un spectacle dans le spectacle. Donc c'est juste que les gens soient assez convaincus et qu'ils aient envie d'acheter et l'album et de venir voir le spectacle. En coulisses, la tension est palpable, surtout pour Cléopâtre. Elle doit évidemment chanter juste. Mais défi supplémentaire, elle ne dispose que de quelques instants pour changer de robe entre chaque tableau. Dis-moi si tu vas être là comme tu étais là. C'est merveilleux. Je suis rassurée. A y est, on pose le petit bonbon. Ça va être bien. À ce stade, les costumes ne sont absolument pas terminés. Les artistes portent des tenues provisoires ou prêtées par des maisons de couture. Pourtant, l'effet doit être le plus proche possible du spectacle final. Tu m'engueules, mon amour Tu me dis qu'un beau jour, l'univers c'est l'amour Gagnera au premier tour, tu voudrais En coulisses, on s'agite. Pourtant, sur scène, ces petits couacs passeront inaperçus. Le public applaudit. Ce premier test grandeur nature semble positif. Dans les coulisses, la star de la chanson, Véronique Sanson, est visiblement émue. Normal, c'est la maman de Christopher Stills, le César du show. Je suis fière de mon fils, je suis fière de tout le monde. Je suis fière des palais. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis très émue. Vraiment, j'ai trouvé ça merveilleux. Et je suis fière de tout le monde. Une fierté palpable sur tous les visages. Et après tant d'efforts pour en arriver là, même l'imperturbable camel a lui aussi du mal à retenir son émotion. On rame un peu pour le monter, ce spectacle, mais on va le faire. Octobre 2008, nous sommes à trois mois et demi du spectacle. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée capitale pour Kamel. Il a rendez-vous pour parler des décors de la plus grosse production de l'année. Kamel le sait, ce qu'il a imaginé n'est pas prévu dans le budget. Ce sont les aléas attendus pour un spectacle aussi pharaonique. Les créateurs rêvent et très vite, ils sont confrontés à la réalité financière. La réunion s'annonce donc très tendue. Le but, ce n'est pas de retirer des choses. Le but, c'est de trouver des solutions. Des solutions qui devront être vite trouvées. Le spectacle est dans moins de trois mois et demi et le directeur de production, Roger Abriol, est inquiet. Les décors ne devraient pas coûter plus de 600 000 euros, ce qui est déjà un budget énorme. Mais aujourd'hui, on parle d'un million 540 000 euros. On est loin du compte. Aujourd'hui, on est à un 540. Il est évident, ce que j'ai dit à Kamel, et je le répète, qu'il faut que je tape dans la vidéo, il faut taper dans les structures. Là, aujourd'hui, malheureusement, c'est que le décor. Donc, on tapou, ça fait mal aujourd'hui, mais ça ferait mal pour d'autres demain. Il va falloir aussi trouver des solutions. Il faut qu'on sache dans quelle proportion. J'ai dit, je l'ai dit, c'était de l'ordre de 40 à 45 % quand même. Comme à son habitude, Kamel reste stoïque, une attitude qui cache mal sa déception. Quand on me dit 45 %, ça me fait vraiment très, très peur, parce que je veux dire que c'est la moitié du décor. Preuve de l'importance de cette réunion, Jean-Claude Camus, co-producteur avec Jackie Lombard et le groupe Énergie, fait son entrée. Et visiblement, il a l'air tendu. Une chose est sûre, il ne partira pas de cette pièce sans qu'une solution soit trouvée. Je suis un peu contrarié parce que ça fait un mois et je prends un témoin à notre décorateur. Je lui ai rappelé une conversation qu'on a eue ici. À force de vouloir faire plaisir et de dire pratiquement oui tout à Kamel, on va finir par le faire pleurer. Alors aujourd'hui, c'est pas de tourner en rond, c'est de savoir maintenant s'il vous plaît lui dire oui ou je sais que c'est pas tout à fait facile à résoudre ou lui dire non parce qu'on est en danger total et quand vous allez lui dire qu'au mois de décembre il va pas répéter dans le décor, ça va lui faire un autre choc. Et quand on va lui dire qu'il a pas les robes au mois de décembre, ça va lui faire un deuxième choc. Alors s'il vous plaît maintenant, il faut avoir des couilles et les mettre sur la table et lui dire oui, lui dire non, qu'il sache au moins lui où il en est et qu'il recentre son problème et qu'il puisse recentrer son problème. Parce que si aujourd'hui on lui dit oui mais peut-être, mais machin machin etc. et tout, Kamel va repartir avec des idées dans la tête et on va revenir la semaine prochaine, on n'aura toujours pas signé un bon de commande car aujourd'hui on n'a pas signé un bon de commande. On est le 10 octobre. C'est insensé. Et c'est bien là le problème. Le lancement de la fabrication des décors a deux mois de retard. Devant l'urgence de la situation, Kamel réagit très vite. Donc on a retiré tout ça. On a retiré les deux écrans du lointain. Voilà, les deux écrans qui entouraient du lointain. On a retiré celui de la face, le polychinelle, l'écran polychinelle. On a simplifié la chaise à porteur et on a simplifié le char. On a pris une version plus light. On a simplifié la tête cheval. Kamel, voilà, c'est beaucoup. Bilan de cette réunion tendue, Kamel n'aura pas le décor de ses rêves, mais tout se termine bien. Ses concessions vont permettre de lancer la phase de fabrication. Dans les choix que j'ai faits, je ne suis pas triste. Parce que, pour être très honnête, j'ai été jusqu'au bout. Et puis maintenant, avec ce que je garde, je vais devoir trouver des solutions, des idées, être encore plus créatif. Et voilà, ça ne me fait pas peur, ça me donne... Tout va bien. Décembre 2008, il ne reste plus que deux mois. Les décors arrivent enfin. Des éléphants, des obélisques, une piscine tournante, tous ces accessoires sont indispensables pour une comédie musicale digne de ce nom. Sans eux, Kamel ne peut pas établir sa chorégraphie définitive. Leur installation dans ce studio en région parisienne va maintenant permettre aux artistes de répéter au plus près des conditions réelles. Et la première à essayer les décors, c'est Sophia. Cette robe n'est pas encore terminée, mais sa présence est obligatoire pour tester cet escalier qui, lui, est bien définitif. Premier test, Sophia pourra-t-elle descendre ses marches sans tomber pendant le show ? L'important, c'est que tu te fasses... Mais si j'ai deux mains, c'est la belle vie. Bien. Maintenant que le malentendu s'est dissipé, nous pourrions poser la chance pour le retrouvaille. Exercice réussi. Kamel, lui, est tellement content qu'il essaye lui-même avec Tatiana une corde qu'il souhaite utiliser pour une chorégraphie. Après Tatiana et Kamel, c'est au tour de Florian alias Marc-Antoine et Amélie alias Octavie de tester cette fameuse corde. Kamel essaye ensuite ce filet avec Tatiana. C'est très bizarre. C'est vrai, t'as vu ? T'as l'impression que tu luttes dans le vide. Moi, j'ai le vertige. C'est vrai ? Ne soyez pas pressé. Tout est hyper lent. Clac, clac, clac. C'est très, très lent. On prend tout notre temps. Ce qui est beau, au contraire, c'est que vous êtes habillés en blanc là-dedans. Ils sont tous... Ils sont tous avec des armures et tout. Donc là, c'est vraiment... C'est hyper féminin. C'est sensuel. C'est lent. C'est tranquille. D'accord ? Même quand vous montez, vous avez vraiment, vraiment du temps. Camel a donc ses décors indispensables pour pouvoir travailler sur son spectacle. Pendant ce temps-là, un autre aspect capital de la comédie musicale prend forme. La création des costumes. C'est ici, dans cet atelier parisien qu'ils sont conçus et fabriqués. Et la patronne, c'est elle, Dominique Borg. De César du meilleur costume, à Molière, Dominique est une pointure. Mais aujourd'hui, elle a un problème. Le spectacle est prévu dans un mois et elle n'est pas prête du tout. On est à des nuits sans sommeil, des jours et des nuits vraiment de travail intensif où tout le monde est extraordinaire. On reste les week-ends, on reste le soir. Moi, j'ai enchaîné des 16 heures de suite de travail pendant presque un mois. Et si Dominique ne dort pas, il y a une raison. Avec son équipe, elle doit fabriquer 380 costumes en deux mois. Normalement, il lui faudrait 4 mois pour pouvoir travailler convenablement. Et c'est bien là le souci. C'est une énorme entreprise, mais passionnante. Une entreprise passionnante qui commence par des croquis. Avant d'être fabriquée, chaque tenue est dessinée. Je vais vous montrer les costumes de Cléopâtre. Du coup, des classeurs comme celui-ci, Dominique en a plus d'une dizaine. C'est une robe qui est en tulle transparente couleur de sa chair. Et ce ne sont que des petites écailles qui sont impliquées et qui s'articulent sur sa peau. C'est assez étonnant. C'est un travail très, très étonnant. Ça, c'est le fameux costume en plissé tout en or. Donc, vous voyez, en face, j'ai mon inspiration qui sont les inspirations égyptiennes. Et puis, en même temps, la manière dont nous, on va les réinterpréter. Et sans ces costumes, difficile, voire impossible pour Kamel d'imaginer à quoi ressemblera son spectacle dans 30 jours. Pour l'instant, il doit donc prendre son mal en patience. Fin décembre, retour sur le plateau des répétitions en banlieue parisienne. Dans un mois, toute la troupe se produira en public. Pas de temps à perdre, donc, d'autant que la pression monte. Du coup, pendant que tout le monde s'étire comme chaque matin, le chorégraphe en profite pour travailler à sa manière. Là, par exemple, il est en pleine création. Jusqu'au dernier moment, Kamel fait évoluer ses chorégraphies. Je monte un truc qui n'a rien à voir avec la musique qu'on entend pour un tableau qu'on va faire après. En fait, tu vas venir te placer là. Et de là, tu viens, tu vas arriver, tu pars dans ton dos. Et au dernier moment, tu te retournes et tu fais un. tu montes, tu descends en sortant les fesses. Trois, quatre, tu cambres. Cinq, six, tu reviens, sept, tu pars par les coudes. Et huit, et un. Tu ramènes. Un ici. Et un, deux, et trois, quatre, cinq, et six, et sept, huit. Ce soir, fin d'année oblige, tout le monde aura droit à quelques jours de repos. Avant de partir, on répète donc un tableau qui fonctionne bien, histoire de se rassurer sur l'imminence de la première. Ce tableau semble maîtrisé, mais dans un mois, la troupe devra exécuter parfaitement non pas un, mais 22 tableaux. Cette aventure humaine ne fait donc que commencer. Bravo à tous. On se retrouve l'année prochaine, le 7, à 13h. OK ? En forme avec la patate au Palais des Sports. Ne revenez plus ici. OK ? Allez, bonnes vacances à tous. Vous avez de mérité les temps. On se cherche quelque part Un revoir trop de mon regard Ne vous n'oubliez pas Quand rien s'est déjà C'est qu'il y a de l'avant D'un moment à l'âme Qu'il faudra bien Redonner de l'irouer Ce qu'on parle Janvier 2009, dans 23 jours, c'est la première. La danseuse Tatiana rentre de courtes vacances. Ce spectacle, elle en rêve depuis longtemps. Pour l'instant, ce fameux Palais des Sports, elle ne le connaît qu'en tant que spectatrice. On est devant l'entrée des artistes. Et ça fait quoi, justement, d'être là, là ? Je suis contente. Je suis super contente. J'ai envie d'être sur la grande scène avec 3500 personnes dans le public et puis de danser et de voir les gens contents. Dans moins d'un mois, Tatiana dansera donc pour la première fois dans un spectacle de Kamel Wally sur cette scène. Ça y est, on y est. Je n'avais jamais vu le cadre. Je suis contente. C'est grandiose. Pendant que les techniciens installent le décor, Jean-Claude surveille. Jean-Claude, c'est un savoyard spécialiste de chute libre qui a entraîné Tatiana et les autres artistes volants. Tu as suivi vraiment cette ligne-là. Tu la as suivi. Et t'inquiète. Ça doit faire un, deux, trois et t'es dehors. Allez, c'est parti. Ce vol, c'est le clou du spectacle de Kamel Wally. Parce que c'est tout ce qu'il reste à faire. Un moment de poésie qui prendra tout son sens dans moins de 30 jours. Demain, toute la troupe reprendra donc les répétitions au Palais des Sports. Avant ça, tout doit être installé, y compris le plus spectaculaire, cette tête de Cléopâtre de 7 mètres de haut. Les techniciens n'ont pas le choix. Ils doivent finir l'installation des décors pendant la nuit. Fin janvier, dans 7 jours, c'est la première. Pourtant, Chris ne répète pas ses textes, non. L'urgence pour César, c'est d'aller essayer ses costumes. Et ne pas avoir ses tenues 7 jours avant un spectacle, autant le dire, c'est plus que stressant. On parle même pas. On est assez je crois que c'est dans 7 jours. C'est la semaine prochaine. Enfin, c'est demain, quoi. Et on a encore... Tu vois, on essaye les armures. On va essayer des armures. C'est chaud, quoi. Ouais, c'est chaud. Rendez-vous donc avec la magicienne des costumes, Dominique Borg. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Alors, on va t'essayer maintenant la petite chemise de cuir de la corde. Super. Voilà. Ok. Parfait. Et je vais t'essayer la couronne de laurier de César parce qu'il a fait faire en 10, mais elle est un petit peu grande et je vais être sûre que ça fait pas Napoléon. D'accord. Dominique Borg est dans un stress permanent depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, elle attaque la dernière ligne droite. Elle n'a pas le choix. Elle doit livrer très vite toutes les tenues du spectacle et pour qu'un costume soit parfait, il faut trois essayages. C'est l'étape du jour avec Chris. Voilà. Donc, elle est parfaite. On l'adore, sauf qu'il faut supprimer ça. Voilà. Ça, c'est capital. Mais elle sera géniale. Elle est magnifique. Le costume, c'est l'accessoire indispensable. Chris a eu beau répéter encore et encore, son personnage prend vraiment vie dans cette toge. Béni. 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 Mais surtout, de ses créations dépend le bon déroulement du spectacle. Si les changements de costume ne sont pas possibles assez rapidement, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Il y a des danseurs, ils ne savent pas encore, les pauvres, mais il y a certains danseurs qui ont 21 changements. Sur le Roi Soleil, il y avait 10 changements, au maximum 12. Et déjà, on était juste pour y arriver. Là, ils ont 21 changements. Ils passent de Romains à Égyptiens, à Dieu Égyptien. Enfin, ils redeviennent Romains. Ensuite, ils sont... Maintenant, c'est le moment de l'essayage de l'armure. On va sculpter ça sur son corps, enlever pour donner une jolie ligne, tu sais, comme on l'avait dit. Et ensuite, on mettra des transversales. On en mettra une en dessous, là aussi, tu vois, ou au-dessus. Il faut à chaque fois le rythmer avec des transversales de manière à ce que lui, il ait tout son confort quand il va jouer. Mais Dominique n'est pas au bout de ses peines. Cet après-midi, elle doit livrer des costumes à camel. Une livraison d'autant plus importante que pour la première fois, des télévisions filmeront trois tableaux du spectacle. Les danseurs arrivent à midi et demi pour se préparer, pour s'habiller. Nous, on peut arriver avec deux heures de retard, mais au bout d'un moment, c'est un peu inquiétant. Parce que jamais, il veut les faire répéter avant de finir. On peut y aller ? On va travailler ? Chris a le sourire, pourtant, il n'a pas de temps à perdre. Il est attendu au palais des sports pour répéter. Bon appétit ! A bientôt ! Et une journée au palais des sports pour Chris, ça commence par... Petit café ? Ben oui, par un petit café. Seulement voilà. Non ! Ça va ? Pourtant, Chris aurait eu bien besoin de caféine. Aujourd'hui, la télé est présente pour filmer des extraits du spectacle. Mieux vaut donc être bien réveillé. Il y a plein de télé, il y a tous les chefs de programme, il y a tous les... Voilà, il y a votre trou, il y a le numéro 2 d'énergie, tout ça, il y a tout le monde. Ils vont faire quelque chose qui marche très bien. Ils vont mettre plein les yeux. Donc voilà, ils vont être contents. Et puis après, ils vont rentrer et dire c'est bien Cléopâtre. On a bien fait dépenser des millions, c'est bien. Jean-Claude Camus, l'un des producteurs est effectivement présent. Si l'homme est attentif, c'est tout simplement parce que Cléopâtre, c'est un show digne des grosses productions américaines. Et on a vu des belles shows, la scène du mariage. Ah c'est fabuleux ! Dieu sait que j'en ai vu des spectacles et la scène là, elle est scotchée. Le producteur est scotché, maintenant c'est la télé qui doit repartir avec des images qui devront donner envie aux spectateurs de venir voir Cléopâtre. Pour l'instant, c'est pas gagné. On fait pas tout en costume, on fait trois tableaux. Justement, et en plus, je viens d'apprendre que tous les costumes ne sont pas arrivés. Et les costumes qui sont arrivés ne font pas franchement l'unanimité. Cette perruque, par exemple... Même Tatiana n'a pas l'air emballée. C'est bien, j'ai une perruque très très laide, donc j'espère vraiment qu'on me la change. A priori, Kamel, non, on dirait un chien. En coulisses, l'ambiance est à l'euphorie. Les danseurs sont toutes à leur joie de découvrir enfin leurs costumes. Changement d'ambiance. Dominique Borg est débordée et elle ne sait pas encore qu'elle va devoir faire face aux remarques de Kamel. Vous me dites que c'est le bel et des égyptiens et maintenant, c'est tout le tableau. Et un peu, c'est moi qui prends alors que je ne coupe pas les pommeaux. Aujourd'hui, ouais, c'est un peu plus électrique que d'habitude. Mais heureusement, Kamel est super calme. Je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas, il est calme et du coup, ça fait que nous, on est calmes aussi. Quand le boss, il stresse, c'est une vieille ambiance. Non, mais il est super cool. Dominique ? Dominique ? Ouais, comme d'habitude, il a l'air cool, mais à l'intérieur, ça bouillonne. Et voilà pourquoi Kamel a fermé cette fameuse porte. Il me dit, c'est terrible, il y a des gens qui attendent, il y a des danseurs qui n'ont pas leur costume, je ne peux pas faire mon spectacle. Je ne peux pas monter mon spectacle. Il dit, je suis vraiment en grand danger et je suis super au voici. Voilà. La série de Quack est loin d'être finie. Plusieurs télévisions sont dans la salle et maintenant, c'est le son qui pose problème. Ok, stop. Vous allez avoir les retours puis de toute façon, l'instru n'est pas bon. On ne se trouve pas si vous voulez. Je ne suis pas bon. Ok, allez, stop. Et comme si ça ne suffisait pas, la danseuse Stéphanie a un problème. Ça ressemble à une mauvaise journée pour Kamel, d'autant qu'il n'est pas fan des perruques bleues. Heureusement, les 200 autres perruques plaisent à Kamel. La journée a été compliquée, mais c'est le lot quotidien des grands spectacles musicaux. Kamel est exigeant et il n'est pas satisfait de ce qu'il a montré à la presse aujourd'hui. Là, c'est toute l'image, entre les photos, les trucs, c'est l'image, je crois. Il ne lui reste que six jours pour redresser la barre. Après, il sera trop tard. Jour J, H-7, Sophia, pour se détendre, chante pour une fois autre chose que le répertoire de Cléopâtre. Ce qu'elle cherche avant tout à oublier, c'est qu'aujourd'hui, c'est la première. Il y a Cléopâtre, Cléopâtre, Cléopâtre partout, les affiches. Au cas où j'oublie le stress que j'ai. À partir du 29 janvier, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Mais ça fait quand même, ça fait trois ans que j'ai cette date dans la tête. Ça fait trois ans que j'attends cette date. Ça fait trois ans qu'il y a le 29, le 29, le 29, et on est le 29. Devant l'entrée des artistes, elle retrouve Chris. Bonjour, ça va ? Jour J. Jour J. Jour J. Pour Sophia, cette journée exceptionnelle commence par une bonne nouvelle. Un quotidien vient d'écrire un article élogieux sur le spectacle. C'est beau, hein ? Pour contenir son stress, Sophia a une petite liste des choses qu'elle veut retravailler avant le lever de rideau dans 7 heures. Dernière petite note. Et ça commence avec l'un de ses partenaires, Florian, alias Marc-Antoine. Je te coupe une seconde, j'ai juste un truc à te dire. On s'aimera quand même. Tu sais, dans le premier refrain, quand je m'envole, ne me pousse pas pour m'envoler. Il fait comme si tu... Voilà, exactement. Pas de temps à perdre, Sophia vérifie un détail sonore. Super. Bah écoute, baby, on est au top. Puis c'est l'heure du brief avec Guillaume, le prof de théâtre. Je me touche pas ! En plus, c'est bien. Tu peux claquer plus en plus ? Je veux bien, mais je claque tellement fort déjà. Non, il faut que ça claque. Et avec vraiment la peau. Vraiment, je prends soin de ça. C'est important. D'accord. Deux heures après son arrivée, Sophia s'en est sortie avec sa petite liste. Ma liste de course, écoute, je suis pas mal là déjà. H moins 6. Pendant que Sophia lutte contre l'angoisse de la première en coulisses, Mehdi alias Tolémé prend conscience de l'événement. Alors là, je peux vous dire que la pression est même temps. Ah non ! Après des mois de travail pharaonique, Bernard Arnault, le concepteur des décors, se détend enfin, ravi de voir son travail prendre vie. J'ai été très honoré de travailler avec vous, simplement. C'était du plaisir à vous voir, à vous faire travailler. Je vous ai trouvé hyper sérieux, hyper concentrés, plein de qualités. Et je vous dis un gros maire pour ce soir. Parce que, en principe, j'ai fini ma mission ce soir. On reviendra vous voir, mais un énorme maire. Et vous avez été super. Tatiana L. Piaf d'impatience. Très contente aujourd'hui. C'est bien. On est content. Depuis le temps qu'on attendait cette table. Cléopâtre et César, quant à eux, ont des problèmes de main. C'est mon problème, quand je me stresse, il y a un mois. C'est horrible. Mais c'est absolument... En fait, c'est ça. Tout mon stress, il va l'arriver. On gère le stress, quoi. On gère le... Voilà, on fait comme si, tu sais, c'est un peu le cœur qui bat 2000 à l'heure, mais... Voilà, ça va encore. Ça va. Quant à Kamel... On a vu partir avec une corde et un tabouret. Et non. À moins de 3 heures du spectacle, étonnamment, Kamel est à la cool avec le concepteur des lumières et le créateur des décors. C'est la réunion des créateurs. On se félicite. Il y a entre Bernard Arnoux, le décorateur, Jacques Révérolis qui fait les lumières. C'est génial. On se disait tous, c'est génial. C'est super, hein, la petite Jess. Eux, ce sont ceux qui nous ramènent le café. Jess et Guillaume, voilà, avec qui on travaille. Kamel a l'air détendu, mais dans la loge costume, on stresse. Je fais ça hier, ça ne sèche pas. Dominique doit répondre à toutes les questions des danseurs. Le truc, c'est que le chamane, j'ai 8500 pièces différentes et j'ai 30 secondes. Franchement, le chapeau, c'est plus facile que mettre de la perruque. La perruque, en plus, elle n'est même pas encore fixée. Le chapeau ne va pas du tout. Le chapeau est exclu. Tout le monde trouve ça horrible. Kamel, tout le monde. Pourquoi Kamel, il m'a dit qu'il adorait hier ? Le chapeau, on a dit que le chapeau n'était pas beau. Alors, remettez-lui le chapeau ce soir, on prépare la perruque pour demain, c'est un moment donné. Moins de deux heures avant le lever de rideau, Dominique a réponse à tout. C'est l'autre côté, d'accord. Bien. Alors, moi, je vais vous couper deux secondes. Il m'a dit que j'avais quelque chose sur la tête pour l'encher de la mort. Je vais vous laisser voir ce que c'est fait. Rien ? Tu es en robe noire avec rien. Parfait. Je ne vous coupe pas plus, merci. Bien. Telle un véritable ordinateur, elle connaît sur le bout des doigts les 380 costumes qui composent le spectacle. Ça, avec la nouvelle carte. Et ça, c'est toujours pieds nus. Le tout semble-t-il sans aucun stress à moins d'une heure du lever de rideau. Soit, je n'ai pas de... C'est rare que je dis ça, je n'ai pas de sensation. Je n'ai pas le track, je n'ai pas... Je suis dans un état second. Je suis vraiment... Je crois que les gens qui se droguent à haute dose doivent être comme moi. Je suis complètement... Je suis dans une autre dimension. Je pense qu'il y a... Comme une espèce de route que je me trace, il faut aller au bout, il faut aller au bout. Voilà. Alors, je voudrais voir Camel parce que je vais essayer de mettre la robe au rang. Elle est là. Camel qui a l'air d'être dans le même état que Dominique. Comment ? On va où ? Moi, je sais quoi ? Je r, je ne sais même où j'en suis, je suis fatigué. Pourtant, ces deux-là doivent vite retrouver leur chemin. En sonne dans 20 minutes. En sonne dans 20 minutes. Merci. Merci. Allez, les ballons, ils passent sur la salle. Allez, pour vous faire... C'est l'optimale, c'est ça. Le deuxième, c'est ça. C'est l'optimale. C'est l'optimale. C'est juste une... Voilà, ça c'est grâce à toi. Merde. Allez, on y va ? Oui, j'y vais. Allez. C'est... C'est mon... Je suis émue, en fait. C'est un rituel avant une première, Kamel a un dernier mot pour son équipe. Un dernier mot et surtout une larme d'émotion. Ça a été un spectacle, voilà, il a mis du temps à arriver, il a été repoussé deux fois de six mois. Aujourd'hui, il est là, j'en suis super fier. Je suis fier de chaque... Oh mais non, tu pleures fort ! Trois ans d'attente pour certains, six mois pour d'autres. Le grand moment, c'est maintenant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Comme tu le vois, Antoine, j'honore ton invitation. Dans les coulisses, les allées et venues s'enchaînent au rythme des changements de costumes. Mais tout se passe, mais tout se passe super bien. Regardez, on prend son temps. Et voilà, on est prêts. Le grand moment, 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 par l'accord qui nous tient, les deux mondes n'en feux Au tour de Mehdi et Stéphanie d'enflammer la salle. En coulisses entre les tableaux, c'est l'agitation. En coulisses entre les tableaux, c'est l'agitation. En coulisses entre les tableaux, c'est l'agitation. La salle est conquise, cette première est un triomphe. La salle est conquise, cette première est un triomphe. La salle est conquise, cette première est un triomphe. La salle est fermée et toute la pression contenue pendant six mois ressort ce soir en cri de joie. Cette réussite, c'est d'abord une aventure humaine, la victoire d'une troupe soudée. La salle est conquise, cette première est un triomphe. J'ai adoré l'énergie qu'ils ont donné, l'émotion qu'ils ont transmise. D'ailleurs, le public l'a reçu. Ils sont levés avant la fin du spectacle. Ils sont descendus. C'est un début ou une fin pour toi ce soir ? Non, c'est une fin de quelque chose. C'est l'accouchement d'un projet qui a duré plus de trois ans. Mais après, le bébé leur appartient de le faire évoluer. Mais tant qu'un club n'existera, mon papa il existe toujours. Merci.